Générique ... ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. A 72h du vote pour l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, un climat de suspicion pollue l'atmosphère. La coalition Andatara ou Dakar dénonce des manquements graves et accuse le camp du pouvoir de vouloir faire voter d'autres personnes à la place de conseillers absents du territoire national. Wallou Sénégal, la dernière trouvaille de l'opposition. Mamadou Diop de Croix y voit une étape de plus dans le processus de renforcement de l'opposition, une vision qui ne fait pas du tout l'unanimité. Le campus universitaire ferme ses portes ce 31 août. À l'Université Charenta Diop de Dakar, les étudiants plient bagage, même si plusieurs d'entre eux n'ont pas fini leurs examens. À moins de deux semaines de la tabaski, les populations ne se bousculent pas dans les points de vente de moutons. Les bêtes sont jugées inaccessibles, les vendeurs de leur côté relativisent. Notre dossier du jour nous mène à 108, où la chaleur suffocante en dispose une bonne partie de la population. Et puis, sur l'international élection présidentielle au Gabon, Ali Bongo réélu avec 49,80% des voix. L'opposition conteste. En fin de journal, Mamadou Ibrakan reçoit Ousmane Pouy. Il est secrétaire général du syndicat des travailleurs des impôts et domaines. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Pape Farahning, vous avez assisté à la conférence de presse de la coalition Ande de Tahaou Dakar. Et à 72h du démarrage de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, la coalition a fait des accusations à l'endroit du camp du pouvoir. Effectivement, chère Tidjan, on peut dire que des manquements graves ont été notés selon la coalition Ande de Tahaou Dakar. La liste des électeurs qui devait être publiée 15 jours avant le vote n'est toujours pas disponible. Selon eux, pour Moussa Saou, Bamba Fal et compagnie, ils ne vont pas accepter cela et comptent faire face. Selon eux, le fait le plus deplorable aussi, c'est l'achat des consciences. Pour eux, il y a un communicateur traditionnel qui essaie de marchander les voix de certains conseillers. Ils ont même des enregistrements selon Bamba Fal. Et donc cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales de ce dimanche va être très, très discutée. Et donc le fait marquant aussi, selon Bamba Fal et compagnie, il y a des conseillers qui sont partis à la Mecque. Et donc le camp de Beno veut aussi faire voter d'autres personnes à leur place. Et ils ne vont pas laisser faire, selon eux. On peut dire que pour ce dimanche-là, ça sera très, très, très chaud, chère Tidjan. Merci, Pap Farahning. Nous y reviendrons tout à l'heure en son et en image. Beaucoup de polémiques autour de la pertinence de cette institution souvent assimilée au Sénat. Babacar Fal, secrétaire général du GRADEC, par ailleurs, membre de la société civile, salue l'idée mais déplore la mise en œuvre. Il a rencontré nos reporters Birama Kyor et Moudoudiop. Au Conseil des collectivités territoriales, une institution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si certains pensent que l'idée est pertinente, d'autres en doutent tout simplement. Aujourd'hui, des associations d'élus locaux. Vous avez donc l'association des maires du Sénégal, vous avez l'UAL, l'union des associations des élus locaux. Vous avez même l'association des présidents de conseils départementaux. Toutes ces structures-là, disons, existent dans le cadre un peu de la gestion des collectivités locales, de l'élaboration des politiques de proximité, des politiques d'aménagement, etc. À mon avis, je pense qu'il aurait fallu qu'on mette en place peut-être un conseil national regroupant l'ensemble de ces structures qui s'occupent de décentralisation. Aspects financiers, une des faces cachées de l'iceberg, si l'on en croit à l'expert. Dans le contexte actuel où il y a des difficultés au plan social, à l'école, dans les universités, la situation sociale est difficile. Est-ce qu'il est pertinent, à mon avis, de mettre en place une structure comme ça qui, quoi qu'on en dise, va quand même être budgétivore ? Parce qu'il faudra faire un budget pour le fonctionnement, etc. Il faudra donner des indemnités, de cessions pour les hauts conseils. Je pense que cela me pose problème dans le contexte actuel. Volonté politique ou simple ruse, en tout cas, le doute persiste. Je pense, à mon avis, que l'affaire de hauts conseils des collectivités locales, pour le pouvoir en place et une manière de, disons, gérer et de réduire les frustrations. Parce que vous savez que tout le monde ne pourra pas être sur les listes. Alors, s'il y en a qui sont casés au niveau du haut conseil des collectivités locales, je pense que cela posera moins de problèmes en termes, donc, de frustration. L'élection des conseils prévue ce dimanche 4 août, les Sénégalais peuvent espérer avoir bientôt les réponses à ces précédentes questions. Il ne reste plus que trois jours pour l'élection du haut conseil des collectivités territoriales. La campagne électorale, elle, a démarré depuis le 28 août dernier. Son tambour n'y trompette, à la limite même dans l'indifférence. Fatou Kinedem, Mohamed Dien. Quatrième jour de campagne pour l'élection des membres du haut conseil des collectivités territoriales. Les Sénégalais rencontrés sont-ils au fait de cette campagne ? Je n'ai jamais entendu parler de cette institution. Concernant la campagne pour l'élection des membres, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux exactement ? Je ne peux même pas prononcer le nom. Le vote est prévu ce dimanche 4 septembre. Sur ce également, ces Sénégalais n'en savent rien. Je ne suis même pas au courant du vote. Je pense que la priorité est ailleurs. Cette élection est sans importance. Enfin, des personnes qui, au moins, ont entendu parler du HCCT, une institution sans importance selon elle. Pour d'autres, les futurs membres du haut conseil des collectivités territoriales pourraient ne pas avoir les compétences requises. Les Sénégalais vont payer les pots cassés. C'est l'argent du contribuable qui sera utilisé. Si les Sénégalais avaient une information complète dès le début, le WI ne l'emporterait jamais lors du référendum. Les futurs membres du HCCT doivent avoir une compétence concernant la politique décentralisée pour pouvoir appuyer les collectivités locales. Les conseillers de la Casamence ont décidé de sursoir leur boycott. Ils l'ont fait savoir au bureau de l'Association nationale des élus départementaux. Leur président, Élaji Malik Kambayas, en explique au micro de Boubacar Diassi. Nous avons, en tant qu'association d'élus, initié cette tournée de sensibilisation des élus en vue de la prochaine élection du 4 septembre pour les membres du haut conseil des collectivités territoriales. C'est une décision qui a été prise par le bureau exécutif national parce que nous avons senti que depuis que le débat s'est instauré chez nous autour du haut conseil des collectivités territoriales, le débat est politique et partisan. Ça a commencé à suffoquer un peu l'intérêt de cette institution-là. C'est la raison pour laquelle une délégation de l'ANET que j'ai eu l'honneur de diriger est à Zéguin Chor. Nous avons eu des échanges fructueux avec ces élus et tout le monde s'est senti concerné de voter et de forverter pour que la démocratie locale puisse s'instaurer davantage. Et dire qu'au cas où il y aurait un taux de participation faible, les élus locaux qui ne s'en veulent qu'à eux-mêmes parce que l'État a fait ce qu'il devait faire. Je vous l'annonce dans les titres. Wallo Sénégal, c'est la nouvelle coalition de l'opposition, la troisième après le Front Patriotique pour la Défense de la République et la coalition Gorshawardia. Pour Mamoudiop de Croix, c'est une étape de plus dans le renforcement de l'opposition. Certains citoyens y voient de la tergiversation. C'est un élément signé Fatima Ba et Diafaraba. Une coalition de plus pour l'opposition après le Front Patriotique pour la Défense de la République et Gorshawardia. Mamoudiop de Croix parle d'une étape de plus dans le processus de renforcement de l'opposition. Le Front Patriotique pour la Défense de la République a existé en 2012. Nous sommes battus contre les emprisonnements, la répression. Avec le référendum, le président Salle a annoncé qu'il renonçait à son engagement de réduction du mandat en cours. Et donc Gorshawardia est né pour faire voter non. Et aujourd'hui, nous cherchons à mettre en place une autre coalition qui soit encore plus large que Gorshawardia et c'est le cas. Trois coalitions en quatre ans. L'opposition ne se cherche-t-elle toujours pas ? Non, on se renforce. Chaque coalition est une étape supérieure dans le processus de renforcement de l'opposition. Ce n'est pas que l'opposition se cherche, c'est que l'opposition se renforce. Ce que nous voulons, c'est que le pays devienne, redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une démocratie. Ces étudiants qui suivent de très près l'actualité politique sont partagés sur la démarche de l'opposition. C'est une opposition qui n'a plus la tête sur les épaules. Depuis 2013, ils sont là à créer des slogans juste pour berner la population. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de Wallo-Sénégal. Parce que si l'opposition n'a pas de programme, si l'opposition n'a pas de proposition à faire à l'État, parce que l'opposition, ce n'est pas tout simplement qu'on doit rester à côté pour critiquer, critiquer, rien que pour critiquer. La meilleure stratégie pour l'opposition, c'est d'avoir une multitude de coalitions. Comme ça, elle pourra faire face au régime en place et convaincre les électeurs sénégalais. Wallo Askanui est le nom donné à cette nouvelle coalition. Même si, pour mon mot de Diop de Croix, cette appellation peut changer pour lui. Une chose est sûre, s'il faut plusieurs coalitions pour faire partir le chef de l'État, l'opposition est prête pour cela. Je vous le disais dans les titres, le campus social de l'Université Chérenta Diop de Dakar a fermé ses portes ce 31 août. C'est une mesure qui a changé le décor du campus, jadis bouillant de monde. Ces étudiants se plient à la décision du coude, mais s'inquiètent tout de même pour leurs camarades qui n'ont pas encore fini leurs examens. en reportage signé Aminata Barresso et Pape Sangoné Maïa. Le campus social se vide de ses locataires. Logés dans ses locaux durant toute l'année universitaire, ses étudiants quittent les lieux sur demande du coude. Je dois aller à Saint-Louis, puisque j'ai terminé tous mes examens. Donc c'est normal que je quitte le campus aujourd'hui pour aller au moins préparer la session de rattrapage. Restaurants, chambres, les services sociaux de l'Université Chérenta Diop de Dakar au rythme des grandes vacances. J'habite en Cardemasse. Maintenant, tu m'as même trouvé en train de contacter un ami là où je peux y aller. On se peut que là où je suis, l'affaire-là m'intupe beaucoup. Il y a des amis qui vont rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'ils viennent de Kaolak, de Tamba Kounda, de Saint-Louis, jusqu'à Matam. Ils vont l'oser au niveau de l'osement amical. Et ça aussi, la restauration va poser beaucoup de difficultés parce que si l'université ferme à ses portes, ici, la plupart des étudiants n'ont pas de moyens. Le 31 août, date limite pour libérer les chambres. Certains étudiants n'ont pas du tout d'accord de la décision. La plupart des étudiants n'ont pas terminé leurs examens. Oui, même au niveau de notre faculté, les cours vont s'arrêter le 7 septembre. C'est la raison pour laquelle ça va causer d'énormes difficultés. Il y a pas mal d'étudiants qui sont là, qui sont en masse, comme moi aussi. Ils n'ont ni le parallèle, comme le cas chez moi. Là où je suis, nous sommes en train de préparer nos mémoires. À la faculté des sciences et techniques, certains étudiants disent n'avoir pas encore fini leurs examens. La fermeture du campus social, une équation difficile à résoudre. Nous allons à présent à Vziguinchor, où les travailleurs de l'hôpital régional ont arboré des brassards rouges avant d'organiser un sit-in devant l'entrée principale de la structure hospitalière qui traverse une crise depuis plusieurs mois. Ils dénoncent la mauvaise gestion de l'établissement. Plus de détails avec Bouba Kardiassi. L'hôpital est malade, sauveons les malades. C'est le slogan entonné par les travailleurs de l'hôpital régional de Vziguinchor. Ils ont marché, organisé un sit-in et puis une assemblée générale. Leur porte-parole, Siméon Faye, revient sur leur plateforme revendicative. L'hôpital régional de Vziguinchor, depuis 2014, a bénéficié de ce qu'on appelle le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qu'on appelle le CEPOM. A hauteur de 1,3 milliard. Aujourd'hui, si on vous dit que 1,3 milliard sont rentrés au niveau de l'hôpital régional de Vziguinchor et que l'hôpital régional de Vziguinchor n'a pas de toilette publique, jusqu'à présent, rien n'a été vu concrètement au niveau de l'hôpital. L'hôpital régional de Vziguinchor évacue ses malades parce qu'il y a un directeur qui est là, qui s'enferme entre quatre murs et prend unilatéralement des décisions. Nous comptons encore une fois sur notre mouvement jusqu'au moment où on aura un protocole d'accord fiable qui puisse nous permettre au moins de pouvoir calmer ce climat social. Le directeur de l'hôpital le répond. Effectivement, une partie du personnel est allé en setting pour revendiquer des difficultés relatives au fonctionnement de certains services et la disponibilité d'un fonds qui a été mis à l'hôpital et qui n'a pas encore réellement été totalement injecté pour l'équipement de ces services. Nous avons reçu une évaluation du ministère de la Santé. La direction des établissements de santé est passée tout récemment pour évaluer le CEPOM de l'hôpital régional de Vziguinchor. Nous en sommes actuellement à la troisième année et les deux années 2014 et 2015 ont été évaluées et les résultats ont montré le niveau de réalisation de l'ensemble des projets. Les acquisitions qui ont été faites et dont le consac a été fait au niveau des services, les projets de construction qui sont dans les perspectives pour 2016, le reste de l'Europe sera consacré à ces infrastructures. Je rappelle que l'hôpital est un hôpital qui est très vétus et qui nécessite une réhabilitation. Cela fait plusieurs mois maintenant que l'hôpital régional de Vziguinchor traverse une crise qui semble désormais infinie. La réplique des proches du maire de Diyahaye suite à la sortie des habitants de l'hôpital 17 qui réclament une délégation spéciale face à la presse. Ces derniers soutiennent que ces populations ont été simplement manipulées par des promoteurs tapis dans l'ombre et qui voulaient gagner des marchés au niveau de la commune. Ils ont fait face à la presse. Je vous propose de suivre les explications de Jules Sambou, président de la commission jeunesse au micro d'Oussé Noutiam et Béradiagne. Les maires ne dorment pas, les conseils municipaux ne dorment pas. Nous pensons à comment faire pour améliorer les conditions de vie des habitants de cette commune. Donc c'est vraiment écœurant, très triste même de voir des jeunes qui se laissent manipuler. C'est des promoteurs, des gens qui sont là, qui sont venus ici à la mairie. Ils ont voulu que l'on redonne des marchés. C'est ce que nous n'avons pas fait parce que tout ce que nous faisons ici dans la commune, c'est au niveau de l'institut, dans la transe. Cool, c'est dans le département de Tivavan, des chefs de village et des habitants de 5 villages de la localité étaient à Gouisagal pour une manifestation. Ils réclament de l'électricité et de l'eau. La traversée de la ligne électrique, la traversée, donc malgré la traversée de la ligne électrique, leur village souffre du manque d'électricité et l'insécurité règne en maître. Comme vous allez le découvrir dans ce reportage signé, c'est il attire et chez Rante Diop. Rassemblement des populations de plusieurs villages à Gouisagal, Momo Wolof, dans la commune de Cool. Sous une forte pluie, les habitants de ces villages ont manifesté pour déplorer leurs difficultés au quotidien. Pas d'électricité dans ces villages. Malgré la traversée de la ligne électrique, le village souffre du manque d'électricité. L'eau est également constituée en casse-tête. Le l'eau est également constituée en casse-tête. À la diable du six, c'est bon. Moi, j'ai dit qu'il y a un forage. Nous sommes connectés à partir du forage des Djaksaou. Et pour ce faire, nous avons personnellement à supporter les frais grâce au soutien de Feux Serigny Abdelazici Dabakh. Pour le maire de Cool, le spectacle d'un village plongé dans le noir alors qu'il est traversé par les lignes électriques est inacceptable. L'électricité fait partie maintenant du développement. Ce n'est plus un luxe. Pour qu'il y ait émergence, il faut que les gens aient accès à l'électricité. Alors qu'ici à Cool, il n'y a que presque 15% des villages électrifiés. Ce qui est inacceptable. Pouissagal est traversé par la ligne haute tension. Et on ne peut pas comprendre à 0 mètre de la ligne haute tension que ces villages ne soient pas électrifiés. Et surtout que ce sont de braves gens qui habitent et qui méritent vraiment l'électricité comme tout le monde. Ainsi, nous lançons un appel au chef de l'État pour qu'il passe à des communes comme Cool. Très remontée, les populations de ces 5 villages promettent de descendre prochainement dans la rue pour mieux se faire entendre. Plus que quelques jours avant la fête de l'Eidel Kabir, chez les vendeurs de moutons, ce n'est pas encore la traite. Malgré la fin du mois, la cherté du produit y est sans doute pour quelque chose, même si les propriétaires s'en défendent. C'est un reportage signé Fatou Kinedem. Fatou Bintoukante Puto et Moudidiop. Il ne reste que quelques jours pour la fête de l'Eidel Kabir et pourtant les clients se font désirer pour l'achat d'un mouton. Les clients arrivent à Côte-de-Côte. En tout cas, ils se font désirer. Avec la fin de ce mois, on espère que d'ici demain, ils vont acheter. La cherté des moutons décriée par la population, pourtant ces vendeurs balaient d'un revers de main. Ces allégations, ils estiment abordables. Leur prix qui varie entre 100 000 et 400 000. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que les moutons sont chers. Nous avons des moutons à 100 000 francs jusqu'à 400 000. Chacun avec les moyens qu'il peut avoir un mouton. J'imagine mal que quelqu'un qui a 40 000 francs vouloir obtenir un mouton de 400 000. Ce n'est pas possible. Les gens disent que les moutons sont chers. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir 40 000 et vouloir un mouton de 200 000. Ce n'est pas possible. Car selon eux, nourrir un mouton n'est pas chose aisée. Cela nécessite un budget considérable. Pour ces vendeurs, il est temps que les Sénégalais prennent l'habitude de tout prévoir. Car chaque année, Tabaski arrive. Fatou Bintoukante, les saisies de produits impropres à la consommation se multiplient ces derniers jours. À l'approche de la fête de Tabaski au marché chilène, les commerçants sont devenus beaucoup plus vigilants. Ils ne veulent pas payer. Des amendes qui peuvent aller de 1 à 20 millions de francs CFA. Un reportage signé à Maï Mouna Ndiaye et Léa Niafouna. Du vinaigre, de la moutarde, des épices, entre autres produits. Abdurrahman Diallo a déjà fait le plein pour la fête de Tabaski. Des saisies de denrées impropres à la consommation. Le commerçant est bien informé. Ce matin, j'ai entendu à la radio qu'une bonne quantité de vinaigre et de la moutarde ont été saisies. Je trouve que c'est une bonne chose. Il faut qu'on surveille davantage ce que nous consommons. Cet autre commerçant lui a pris toutes ses précautions. Moi, je demande des factures et chaque fois, je vais vers les usines. C'est plus sûr. Vous pouvez regarder, il n'y a aucun de mes produits achetés chez le petit détaillant. À la division de la consommation, le contrôle est renforcé. Des brigades mixtes pour sillonner les marchés. Chaque jour qu'il soit, il y a des contrôles réguliers sur le terrain. Compte tenu de la fête de la Tabaski, on a même prévu de faire des opérations au niveau des grands marchés de Dakar. On a ciblé 12 grands marchés au niveau de la région de Dakar. Ça part du marché Castor jusqu'au marché Grand-Yorf en allant vers la banlieue aussi. Il y a des amendes financières et ça va même jusqu'à la fermeture. Les amendes varient de 1 million à 20 millions. Un seul mot, vigilance, consommateurs et contrôleurs économiques, tous interpellés. L'actualité internationale nous mène au Brésil, au Zimbabwe. Mais d'abord, le Gabon, où Ali Bongo Onimba a été élu président de la République avec 49,80% des voix. C'est avec Di Saprera. Ali Bongo réélu pour un second mandat président du Gabon. Bongo Fils a obtenu 49,80% des voix contre 48,23% pour son principal adversaire. Des résultats officiels du ministère de l'Intérieur font aussi état d'un taux de participation de 59%. Radio France Internationale, qui donne l'information, indique que surtout après la déclaration des résultats, des militants de Jean Ping ont manifesté dans les rues. Ils ont dénoncé des fraudes et demandé le départ de Ali Bongo. La police a usé de gaz lacrymogène pour tenir les manifestations à distance du siège de la commission électorale gabonaise. Dilma Rousseff destitué. Le verdict est tombé ce mercredi 31 août. La présidente du Brésil perd ainsi son poste par une majorité de plus des deux tiers du Sénat. Sur les 81 parlementaires, 61 ont voté pour la destitution de cette dirigeante de la gauche. Dilma Rousseff est accusé d'avoir maquillé les comptes publics du pays. Une journée historique a annoncé au Globo une grande télévision du Brésil. Dilma Rousseff sera remplacé par Michel Temer, qui sera intérimaire jusqu'à la prochaine présidentielle. Ce mercredi 31 août était déclaré journée ville morte au Zimbabwe. Différents mouvements de la société civile ont appelé la population à rester chez elle. Une façon de protester contre le régime de Mugabe. Une journée qui n'a pas eu le succès escompté par les organisateurs à Harare, la capitale. La circulation est ralentie, mais banques et autres commerces sont restés ouverts. Le mouvement Tadjamouka, nous sommes agités en français derrière cette mobilisation. Donne rendez-vous ce 2 septembre pour une grande mobilisation pour le départ du président Robert Mugabe. Une forte canicule s'est emparée de la ville de Saint-Louis ces derniers jours. Une chaleur qui affectue surtout les femmes, les enfants et les personnes âgées. Comment faire face à cette situation et limiter en même temps les dégâts ? C'est l'objet de notre dossier du jour signé Ousseynou Diop et Habibsek. Dans la ville de Saint-Louis, les populations vivent une chaleur intense. A l'origine, les fines gouttes d'eau qui se sont abattues sur la ville. Depuis le début de l'hivernage, Saint-Louis n'a pas encore connu de fortes pluies. Résultat, la chaleur sévit dans tous les quartiers. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées. Les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées après les 65 ans. Deuxièmement, ce sont les enfants et les nourrisseurs moins de 4 ans. Et troisièmement, c'est les femmes enceintes. Quatrièmement, c'est les personnes isolées et enfin, c'est les handicapées. Les personnes du troisième âge vivent d'énormes difficultés dans la ville de Saint-Louis. Elles sont les plus exposées. Je vis difficilement la chaleur. Je préfère l'hiver. J'ai une fracture qui me pose des problèmes pendant l'hiver. Mais c'est la période que je préfère le plus. Je suis malade. Alungé est habitant du quartier Nord. Son état de santé s'est détérioré depuis que des pics de chaleur insoupçonnés. Se sont abattus sur la ville. Vous pouvez le constater de visu, je suis malade, c'est la volonté de Dieu, mais la chaleur y est pour quelque chose. Mais comment faire face à cette situation et ainsi limiter les dégâts ? La réponse avec Dr Ibrahim Magallo, néphrologue à l'hôpital régional de Saint-Louis. Mais éviter de porter des boubous, éviter de porter des vestes, parce que le boubou ne permet pas au corps de respirer. C'est de rafraîchir leur domicile. Il faut rafraîchir le domicile, le domicile où nous vivons. Donc c'est un domicile qui doit être aéré. Le matin par exemple, quand on se lève, il faut ouvrir les fenêtres de 6h à 8h. C'est de boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. Mais quand on dit beaucoup d'eau, il faut savoir la quantité qu'il faut boire logiquement. Nous recommandons de boire environ 1 litre et demi par jour. Saint-Louis faisait partie des villes au monde où le climat est plus doux. Avec les changements climatiques, la ville vit depuis l'année dernière des moments de chaleur inattendus. M. Ndioba Bipsak, merci. C'est la fin de ce journal. L'antenne est à vous, chérif. C'est pour les besoins de la permanence. Absolument. Et la suite du programme. Dans un instant, l'invité du 20h. Et on va continuer de parler au cas Ousmane Sonko dans un instant avec Maud Librakan. Merci. M. Ndioba Bipsak, merci. Rebonsoir et merci de choisir la télévision Futur Média pour vous informer comme tous les soirs. Merci beaucoup à Cherti Yandiao pour toutes ces informations. Ousmane Sonko, éjecté du système, va-t-il continuer à être le grain de sable qui enraille la machine de l'administration sénégalaise ? En tout cas, son parti, le PASTEF, a saisi la Cour suprême et il est soutenu par les syndicats des travailleurs des impôts et des domaines. Ça tombe bien, Eliman Pouille est le secrétaire général. Il est avec Maud Librakan. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Cherif. L'affaire Ousmane Sonko est toujours au-devant de l'actualité. Nous recevons le secrétaire général du syndicat autonome.